Le servomoteur est un actionneur quasi incontournable lorsqu'on débute la robotique. S'il permet d'orienter sa sortie entre 0 et 120 degrés la plupart du temps, il existe un hack très simple pour permettre à votre servomoteur de tourner en continu et de s'en servir par exemple comme moteur de propulsion mais pas que. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Court Circuit. J'ai déjà présenté les servomoteurs dans une précédente vidéo. Je vous encourage à aller la voir avant de suivre celle-ci puisqu'elle évoque l'ensemble des bases de fonctionnement de cet actionneur. Le principe du hack en rotation continue est très simple. L'idée va être d'une part d'enlever les limitations mécaniques qui empêchent la rotation en continu et d'autre part de faire croire au servomoteur qu'il ne atteint jamais la valeur demandée et qu'il est toujours coincé sur une valeur fixe. En effet, en faisant cela, le servomoteur va chercher à atteindre une valeur d'angle à droite ou à gauche et va pour cela faire tourner le moteur en adéquation avec cette demande. Libéré de ses entraves mécaniques, il n'atteindra jamais sa valeur et continuera à tourner. Phénomène intéressant également, aux alentours de la valeur fixée, le servomoteur se mettra à ralentir. Vous aurez donc la possibilité de piloter votre moteur à la fois en direction mais également en vitesse. Lançons-nous donc dans cette modification. La première étape va être d'ouvrir le servomoteur et d'enlever les deux premiers pignons. Sur le pignon de sortie, on peut voir soit un ergot dans le cadre de pignons en plastique, soit une pige dans le cadre de pignons en métal. Dans les deux cas, il va falloir enlever cette partie afin de permettre une libre rotation du pignon de sortie. La deuxième étape va consister à enlever le potentiomètre. Il existe une multitude de systèmes pour maintenir le potentiomètre dans un servomoteur. Identifiez la manière dont il est fixé afin de le retirer. Vous ne voulez ni le casser ni l'endommager. Dans mon cas, une simple pression avec le manche d'un tournevis suffit. A noter que sur mon modèle, le potentiomètre est directement soudé à la carte. Sur d'autres modèles, le potentiomètre peut être aussi relié à l'aide de câble. Cela ne change rien et le principe que nous allons voir fonctionne dans les deux cas. Une fois l'ensemble démonté, vous pouvez réassembler les pignons. Afin de bien comprendre le principe du hack, nous allons faire quelques essais en rebranchant le servomoteur tel quel. Comme vous le constatez, lorsque je pousse le joystick de ma télécommande dans une direction, le servomoteur tourne sans discontinuer. En effet, le potentiomètre étant déconnecté, il n'indique plus à l'électronique du cerveau si la position est atteinte ou pas. Votre servomoteur est quasiment déjà hacké. Il vous reste maintenant à maintenir le potentiomètre dans une position fixe et c'est terminé. Pour cela, je vous propose trois solutions plus ou moins complexes et adaptées à votre situation. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux. La première solution est celle que je préfère car elle est très rapide, l'intervention est simple et surtout, elle est réversible. Pour cela, on va commencer par régler le point milieu. C'est le point qui, au neutre de la commande, laisse le cerveau à l'arrêt. Pour cela, on peut soit maintenir le joystick de sa radiocommande au neutre, soit générer un signal de servomoteur fixe grâce à un Arduino. Une fois la position du potentiomètre trouvée, on va fixer la position à la colle chaude. Il ne reste plus qu'à remonter et à tester. Vous pouvez également remonter sans coller le potentiomètre, mais par expérience, les vibrations qui sont engendrées par l'utilisation du cerveau moteur font dérivé la position du potentiomètre dans le temps. Si jamais au remontage, la position n'est pas bonne ou que vous souhaitez la modifier un jour, aucun souci. La colle chaude s'enlève très facilement et vous pouvez recommencer la manipulation. Mais parfois, dans le cas d'utilisation de deux servomoteurs pour la propulsion d'un robot, comme c'est le cas avec celui de la vidéo, il est intéressant d'avoir accès facilement au potentiomètre à l'extérieur du cerveau, pour régler conjointement les deux moteurs afin de faire aller votre robot droit. Pour cela, rien de plus simple. Si votre servomoteur dispose d'un potentiomètre avec des fils, vous pouvez passer à l'étape d'après. Si ce n'est pas le cas, comme pour le mien, il va falloir dessouder votre potentiomètre et souder trois câbles entre ce dernier et la carte de votre cerveau. N'oubliez pas de bien étamer vos câbles pour vous simplifier la vie et de mettre un peu de gain thermorétractable du côté de votre potentiomètre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Attention également au sens de vos câbles, il faut garder la même logique que lorsque votre potentiomètre était branché. Une fois ceci fait, un petit coup de pince dans le carter et vous pouvez remonter votre cerveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous êtes un peu tâtillon, vous pouvez également en profiter pour remplacer votre potentiomètre par une version multitour plus précise, vous permettant un meilleur réglage. La dernière méthode, qui est celle que l'on retrouve le plus souvent dans les tutos, est le remplacement du potentiomètre par deux résistances de valeur équivalentes et dont la somme se rapproche de la valeur du potentiomètre. Le principe est le même que précédemment, mais là, plus moyen d'ajuster la valeur après modification. Dans un premier temps, on va mesurer la valeur du potentiomètre déjà installé après l'avoir dessoudé. Vous devriez avoir une valeur d'environ 5 kOhm. Nous devrions donc prendre deux résistances de 2,5 kOhm. Si vous avez comme moi une série de résistances E12, vous pourrez prendre des 2,2 kOhm. Cela fera l'affaire. Si vous avez une valeur plus proche, n'hésitez pas. On va ensuite souder les deux résistances ensemble, puis placer et souder le montage sur l'électronique du cerveau en remplacement du potentiomètre. Une fois la modification effectuée, vous pouvez remonter le cerveau et tester son fonctionnement. Il existe bien évidemment des cerveaux moteurs déjà modifiés dans le commerce, mais ceux-ci coûtent généralement un peu plus cher que la moyenne et leur puissance est plutôt faible. Vu la simplicité de la manœuvre, il peut être intéressant de savoir réaliser ce hack lorsque vous avez besoin d'un cerveau moteur plus important ou lorsque vous disposez d'une grande quantité de cerveau moteur. Personnellement, j'ai une préférence pour les modèles MG996R qui sont faciles à modifier et qui sont trouvables pour un prix très bas en grand volume. Merci d'avoir suivi ces épisodes. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau court-circuit. D'ici là, bricolez et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !